Nous sommes victimes de la concurrence que les Amis de la Liberté se font à eux-mêmes, puisque nous n'avons pas pu faire autrement que d'organiser deux événements le même jour. Donc, troisième séance de ce séminaire, qui va être assurée par quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais que nous allons connaître, Maria Donzelli, qui est napolitaine, c'est une napolitaine, une italienne napolitaine, et elle était professeure égrée en philo à l'université de Naples-Orientale. Et en fait, elle est très liée à la France aussi, pour diverses raisons, mais nous sommes très heureux de l'accueillir pour la première fois. Je salue aussi son mari, Dominique, qui est au deuxième rang. Je le salue amicalement. Donc, pour un sujet qui est les médias et la promotion du néolibéralisme. Et avant qu'elle nous prenne la parole, je me permets de vous indiquer ce livre qui est tout à fait dans l'esprit des conférences que nous proposons dans le cadre de ce séminaire. Ce livre, il est de Thomas Porcher, traité d'économie hérétique, avec comme sous-titre, en finir avec le discours dominant. Thomas Porcher, il est membre des économistes acclaérés, il est prof à Paris 1.0 Sorbonne, et professeur associé à la Paris School of Business. Donc, c'est un très beau petit ouvrage qui décortique en une quinzaine, une vingtaine de thèmes, qui décortique les principales idées dominantes que l'on nous assène à longueur de journaux du 20h, etc. Bonjour. Alors, traité d'économie hérétique. Traité d'économie hérétique. Aux éditions de l'économie hérétique. L'économie hérétique. Et après, si je veux me souvenir, même, de mon cher ami André Tosel, avec lequel on a travaillé beaucoup à la Sorbonne. On a beaucoup collaboré. Bon, je vous propose un sujet qui, comme je disais à Daniel, à mon avis, il n'est pas tellement retenu un sujet important, parce que le média, c'est une chose que l'on va voir très importante et c'est la clé de la diffusion du néolibéralisme aujourd'hui. Alors, le néolibéralisme est la dernière idéologie amise par notre civilisation, qui d'ailleurs est en train de s'écrouler. Ceux qui soutiennent cette idéologie sont les patrons du monde à partir du système de communication, d'information, de spectacle, de culture. Je vous signale que 500 multinationales avec un sommet, au sommet, les 5 plus puissantes multinationales qui contrôlent l'informatique et l'information. Donc, ce n'est pas une petite chose. Un des mécanismes de cette idéologie dominante est le bouleversement de l'ordre naturel, d'abord. L'Occident est en lutte contre la nature, par exemple, contre ses lois, contre sa pérennité, et le sol tabou indiscutable et l'idéologie économique, financière et ses implications existentielles. Le monde tourne autour d'un moteur immeuble, le marché considéré comme le sol démiourgé. Toute la création, chaque être vivant, n'est rien d'autre que marchandises à exploiter, consommer, détenir. Et les multinationales nous ont persuadés que cette situation est normale et que le but fondamental de l'animal humain est de consommer. Les consommateurs et ceux qui changent, achètent et vendent, utilisent et jettent. On peut dire que notre civilisation est une venue de la civilisation des déchets. Donc, selon l'idéologie non libérale, l'être humain est, dans ce monde, pour un seul but, changer biens et services, les consommer et accumuler de l'argent. La première opération culturelle, historique et métapolitique qu'on devrait faire est de démonter cette folle croyance. Parce que, vous voyez, il faudrait réfléchir sur le fait que le néolibéralisme est une construction humaine, comme toute idéologie d'ailleurs, une idéologie qui a été produite dans le XXe siècle, mais elle n'est pas du tout une fatalité, évidemment. Et nous devons pouvoir la discuter, comme telle, en appliquant la méthode de la déconstruction et de la démitisation qui a été utilisée avec succès pour détruire les fondements de la civilisation européenne, d'ailleurs, pendant les dernières cinquante années. En même temps, par contre, il faudrait remettre en place le concept de bien commun. « Une idéologie, une société, une vision du monde qui enrichit une petite minorité, tout en excluant les autres, doit être rejetée parce qu'elle est fausse, n'est pas fonctionnelle, et en plus, elle est fondée sur des bases et renommées. » Ces présupposés ont toutefois engendré à Saint-Socomment un climat favorable utilisé par les patrons du monde dont je vous ai parlé pour s'assurer non un vrai consensus, mais la diffusion des masses transformées en esclavage volontaire. Aux laissés, chaque tyran conserve son pouvoir jusqu'à quand ses sujets le permettent. Et l'homme contemporain semble préférer l'esclavage plutôt que la liberté. La clé du succès du néolibéralisme est dans la croyance généralisée de l'idée de progrès, révisité comme croissance de la production économique et des profits, non du travail, attention, et fondée sur la technologie, sur la révolution informatique, sur la coïncidence entre l'espace et le temps déterminés par la communication digitale. Donc, le monde est devenu un grand centre commercial où on peut satisfaire avec la carte de crédit fournie par le même système désirs, caprices, pulsions amplifiées par la publicité, par la télé, par les socials médias, etc. et qui, en plus, sont présentés comme les droits inaliénables de l'homme nouveau. En réalité, comme l'explique Andrea Ventura dans son livre qui, dans le titre, « Il flagelo del néolibéralisme, le fléau du néolibéralisme » qui vient de sortir en Italie, le système des besoins fondamentaux a été remplacé par un système des exigences induites, créé et inventé chaque jour par le marché et ses instruments médiatiques. Avant d'aborder spécifiquement le thème du rôle du média traditionnel et des nouveaux médias dans la diffusion de cette idéologie dévastante, je voudrais vous indiquer ces conséquences les plus évidentes qui concernent notre vie quotidienne en tant qu'individu et en tant que société. Alors, d'abord, il y a une conséquence qui concerne le langage, la communication verbale entre nous, la politique en tant que pouvoir. Aujourd'hui, on reconnaît seulement au langage de la science technologique la capacité de représenter la réalité et de produire des formes d'évolution sociale qui vont vers la direction unique indiquée par l'idéologie néolibériste. Cette direction, entre autres, est le pouvoir sur les consciences et leur soumission au profit de la productivité économique globale soumise au système qui trouve ses formes extrêmes dans l'auto-réproduction financière et qui s'éloigne de plus en plus de la productivité réelle. L'auto-référence des technosciences au service de ce système par rapport à la réalité, à sa compréhension et à son actualité, conduit notre raison à s'occuper exclusivement de nourrir le pouvoir et de produire l'argent qui est son signe manifeste et symbolique. Cette utilisation de la culture scientifique vide et limite d'emblée l'importance de ces découvertes qui devraient être utiles aux hommes. Les sciences, ainsi, sont réduites à des psaies de la science et on verra comment ça s'éclouit. La conséquence primaire de cette attitude d'un côté et d'un côté d'émargination de toute forme d'intérêt humain et de bien-être collectif par rapport à la parat productif, de l'autre, l'utilisation perverse de cette émargination conduite avec persévérance par le pouvoir politique. Celui-ci se sert des technosciences, surtout dans le secteur de l'information et de la communication, pour diffuser le modèle du système, pour organiser les consensus d'une manière subtilement anti-démocratique par ce qui contribue à la séparation entre la connaissance et la dimension éthique, à l'abandon de l'activité critique et à la cession de toute volonté individuelle au pouvoir d'une information communication pilotée, en somme, à un affaiblissement progressif de la réflexion et à l'étournement de l'opinion publique. La guerre récente dans les pays à régime totalitaire contre la liberté de l'information est la manifestation de l'intolérance du pouvoir constituée vers ceux qui essayent de rendre intelligibles les actions du pouvoir et d'exercer une fonction de contrôle sur le pouvoir en place. Dans les pays dits démocratiques, la forme institutionnelle est caractérisée par une action gouvernementale qui doit être d'abord publique. Cette caractéristique est typique des parlements dans les démocraties représentatives. Mais aujourd'hui, il semble qu'elle a été transférée sur l'arène de la télé, des mass-média, d'Internet, des social networks et le rôle et la responsabilité du système de l'information sont devenues essentielles à l'exercice du pouvoir. Et des rues institutionnelles du débat démocratique semblent de plus en plus s'éviter des significations et de l'horreur. Pensons à l'utilisation des twitters de la part des chefs d'État et des gouvernements, ministres, leaders politiques, pour communiquer au peuple les décisions prises par le gouvernement ou par leur institution ou pour manifester leur opinion personnelle. Pensez par exemple à Trump qui, chaque matin, il lance ses tweets et communique directement avec son peuple, directement, sans médiation, aucune médiation. En même temps, les conflits avec le pouvoir en place d'une partie des masses médias, celles qui sont évidemment indépendantes ou d'opposition, simplifient progressivement et on assiste à l'utilisation d'une série d'instruments capables de contrôler le système de l'information. De la censure au conditionnement économique, voire la coupure de financement, par exemple, en Italie, vous savez, maintenant, déjà, Radio Radicale lui ont coupé le financement, le nouveau gouvernement et maintenant, ils sont en train de mettre en place une loi qui va couper tous les financements publics aux journaux, aux télévisions, etc. Et donc, à la sélection et promotion des journalistes qui ont présent le pouvoir, des menaces à la destruction morale des journalistes non alignés jusqu'à leur élimination physique dans les soi-disant démocraties autoritaires. Et je pense évidemment au cas de Jamal Khashoggi disparu le 2 octobre 2018 dans le consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul et y a assassiné. Et je pense aussi au cas d'Anna Politkovskaya assassinée en Ducie en 2006. Donc, vous voyez, et je pourrais continuer parce qu'il y en a plusieurs. En tout cas, non seulement dans les régions totalitaires mais aussi dans les pays considérés démocratiques, les pouvoirs politiques considèrent le système de la communication comme un instrument essentiel pour organiser et maintenir le consensus. même à travers l'utilisation des fake news ou des communications à effet, par exemple, des mentis tout de suite, si considérés inuisibles au même consensus à travers l'utilisation des médias sociaux. On assiste donc à l'altération de la nature du système de l'information qui devient l'instrument principal de pouvoir en place. par cette voie, le pouvoir s'élibère d'une part considérable de contrôle démocratique représentée par le libre exercice de l'information vérifiée et renforce par contre son contrôle sur la société tout en maintenant des formes apparentes de pluralité dans l'information. On oublie trop souvent jusqu'à quel point l'œuvre du pouvoir même dans les démocraties imparfaites comme la nôtre soit efficace à conditionner et manipuler les orientations morales des sociétés et dans quelle mesure ce pouvoir utilise les mensonges et la corruption dans l'exercice de la politique. Enfin, l'appauvrissement du langage plié à l'exigence de la concision en dehors de la communication en temps réel due aux social media smartphones, twitter, facebook, whatsapp, etc. contribue à l'appauvrissement de la culture dans son ensemble. On déforme les mots dans leur signification et on perd le sens de l'expression linguistique en faussant les rapports entre signifiants et signifiés. Vous comprenez bien que l'appauvrissement d'une langue c'est aussi un appauvrissement de la culture. C'est un parfait. une autre conséquence concerne directement l'ordre moral et ou éthique. L'utilisation des technosciences sous l'aide des problèmes d'ordre moral et éthique qu'elles ne sont pas en mesure de gérer et résoudre et qui concernent la vie même de l'homme. Les questions par exemple de la bioéthique sont exemplaires dans ces sens face à un progrès technologique absolument important pour la santé et les soins des citoyens. Les traditions religieuses de chaque culture reprennent leur vigueur dans une bonne partie de la planète, tombent aussi dans des formes de superstitions et finissent par déterminer l'identité culturelle d'une centaine de millions d'hommes à travers le mécanisme de l'appartenance à une religion plutôt qu'à une autre et de la radicalisation de la dialectique inclusion-exclusion mécanisme qui véhicule la guerre et l'application des mêmes technosciences liées à l'utilisation des moyens de destruction des masses. Autre conséquence est l'imagination dans les communautés civiles de tous ceux qui sont considérés différents par rapport à la culture, à la religion, à la tradition communautaire, à la couleur de la peau, à la langue, à la définition des genres et des sexes, etc. Les récentes intolérances vers les chrétiens dans certaines sociétés musulmanes, les phénomènes de l'immigration et la réaction des pays occidentaux envers ce phénomène, la persistance du conflit Israël et Palestiniens dans le Moyen-Orient, la guerre en Syrie, les conflits au Soudan et au Yémen, les guerres civiles en Afrique centrale, pour en citer seulement certaines, sont des thèmes particulièrement chauds qui concernent le rapport de l'Europe avec les pays de l'arée méditerranéenne et ceux des pays du Moyen-Orient, méditerranéen et africain entre eux. La défense de l'importance d'une confrontation continuelle entre les cultures voire l'interculturalité dont on parlait ça fait quelques instants, n'implique pas une vision simpliste de la réalité. Il est évident par exemple que l'immigration des masses dont actuellement l'Europe est destinataire soulève nombreux problèmes, en particulier en Italie dont la possession géographique favorise l'entrée en Europe de la plupart des immigrés. Toutefois, une nouvelle sérieuse réflexion sur le thème d'immigration dans notre contemporaneité serait opportune et urgente au niveau culturel et politique. Cette réflexion pourrait au moins éviter et contraster la construction d'un nouvel ennemi identifié dans la figure de l'immigré qui arrive du sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Un ennemi qu'il faut repousser en tant que tel sans pitié malgré les exigences des droits de l'homme et qui peut devenir l'objet des sentiments et actions racistes. L'omerta et les silences sur ces actions sont la conséquence de la peur qui risque d'être instrumentalisée et amplifiée par la propagande d'une certain partie politique en dehors d'une nourrie production des lois incompatibles avec la justice. Sans laquelle justice, les lois sont les fruits des purs arbitres de la violence de l'injustice suprême. Les morts des centaines de milliers de migrants dans la Méditerranée et les nouveaux la guerre à Libye devraient quand même réveiller notre mémoire des actions barbares du XXe siècle et qui se représentent dans une autre forme. Et voici une autre conséquence qui est d'ordre politique et géostratégique. En Occident et non seulement on assiste à la dégénération des formes démocratiques. La politique semble avoir appliqué à toute vision du monde et se réduit progressivement à la gestion, parfois appropriation de l'existant. Elle a déclassé la démocratie à une dictature de l'opinion publique manipulée qui légitime toute forme de démagogie au service des intérêts dominants sur les plans économiques et financiers donc du néolibéralisme. Sur le plan social et culturel cette situation a créé une classe moyenne qui a perdu les caractéristiques de la bourgeoisie classique et même aussi de la classe ouvrière et qui produit et consomme une culture moyenne fruit de l'action conjointe des masses médias d'un aplatissement progressif du niveau culturel aussi dans les lieux de la formation comme dans les écoles et dans les universités et d'une imagination de la recherche scientifique surtout de la recherche scientifique humaniste et de base avec le conséquent attente d'une aura médiocritas comme disaient les latins soutenue par une sorte de relativisme qui met tout sur le même plan et où tout semble pouvoir s'échanger selon les logiques du marché évidemment cette classe moyenne à son tour exprime une classe politique caractérisée elle aussi par l'aura médiocritas quelqu'un a dit que chaque peuple a l'environnement qu'il mérite donc nous avons une classe politique médiocre parce que nous sommes médiocres une dernière considération sur la guerre actuelle en cours et sur une forme politique diffusée définit la barbarie stratégique les nouvelles guerres qui brutalisent surtout les populations du Moyen-Orient et de l'Afrique posent une nouvelle question qui est l'ennemi de la nouvelle guerre soi-disant asymétrique avec les nouvelles armes technologiquement avancées les dommages collatéraux devraient théoriquement se réduire à zéro toutefois les nouveaux adversaires et les nouvelles cibles à détruire ne sont pas les armées ou les apparets militaires ou apparets industriels au contraire sont directement les maisons les lieux de travail les églises les mosquées les personnes les femmes les enfants etc. Le mélange explosif constitué par les nouvelles technologies par le pouvoir aveugle a produit une barbérie stratégique qui ne fait plus nouvelles parce qu'elle est parfaitement en ligne avec l'idéologie néolibériste de notre époque. Allons-y maintenant entrer un peu plus sur le problème des médias des médias traditionnels et des nouveaux médias. La connexion globale obtenue à travers Internet est il faut le dire l'extraordinaire nouveauté de l'époque contemporaine dont aucun individu et aucune institution pourrait désormais faire à moi. Toutefois il est évident une conséquence envahissante dépendance pathologique qui pèse surtout sur celui qui n'est pas dans les conditions de gérer les effets de l'hyperconnexion. Il en est possédé gouverné avec parfois des répercussions importantes pour le contexte de référence et pour sa propre santé. Le débat sur la véridicité de ces affirmations est ouvert. L'opinion publique commence à prendre conscience des criticités et à s'interroger. Plusieurs ingénieurs du web commencent à concentrer leurs recherches sur les effets négatifs soit pour les individus que pour les sociétés dues aux technologies mises en acte par eux-mêmes. Plusieurs sociologues, philosophes, juristes, savants affrontent cette thématique complexe et nombreux sur les livres, les articles, les essais qui décrivent la transformation des civilisations et des relations entre les êtres humains. en débat sur l'économie globale, sur les politiques et les choix financiers mondiaux, sur les nouvelles dynamiques du pouvoir, sur le rôle de l'information et de la communication, sur les transformations des langues et des langages de relations, sur la mutation des démocraties et des consciences des citoyens, sur les pathologies physiques et psychiques qui affectent non seulement les adolescents mais aussi les jeunes et les moins jeunes utilisateurs d'ouverte, sur les problèmes de la sécurité de la vie privée des citoyens, des entreprises et des utilisateurs d'ouverte, les BAC, les administrations publiques et privées, etc. Mutation due à une certaine utilisation d'ouverte et à sa pénétration dans tous les aspects de la vie individuelle et collective. c'est quelque chose qui vraiment il est entré dans notre cellule. Vraiment. On ne se rend pas compte mais c'est comme ça. Donc, il faut adopter une stratégie opérationnelle et des réflexions déployées sur plusieurs niveaux. Alors, je vous indique quelqu'un, certains, possibles stratégies opérationnelles. Il est nécessaire, par exemple, d'identifier les malaises sociaux qui sont à l'origine des « hate speech » c'est-à-dire des discours d'incitation à la haine et à la violence a augmenté sur Internet d'une manière exponentielle au point de se situer les remontrances des nations juives du Conseil de l'Europe qui d'ailleurs a produit une nouvelle normative à ce sujet et de l'UNESCO qui a indiqué des systèmes pédagogiques de contraste. Il est nécessaire de mettre en évidence et rendre transparente les criticités connectées à l'utilisation croissante des social networks dans le système d'information online, criticités qui sont à l'origine des « fake news » qui sont produites à l'intérieur du marché et qui diffusent stratégies de désinformation à travers les plateformes digitales. L'autorité des garanties des communications en Italie par accent est intervenue sur ce point plusieurs fois et dernièrement a établi des lignes guides pour la priorité d'accès aux plateformes online pendant les campagnes électorales. Il s'agit donc d'une série de signales sur la mauvaise utilisation d'un instrument comme Internet qui devrait diffuser l'information et augmenter la conscience politique des citoyens mais qui au contraire en réalité paradoxalement met en crise l'information et affaiblit la responsabilité des consciences tout en menaçant la démocratie. Il est nécessaire de comprendre l'irrésistible expansion du libéralisme numérique dont le verbe même est un produit en donnant de plus en plus de pouvoir à l'algorithme devenu le nouveau régulateur de l'information et de la communication du marché de la même des personnes et des citoyens comme on les voit un nouveau modèle culturel et des civilisations s'installe. Est-il voulu ou est-il subi ? La technologie informatique utilisée par les organisations et les individus est devenue un des instruments les plus importants pour la recherche et le développement. de plus en plus de personnes et des organisations décident de dépendre des services informatiques. Dispositifs portables comme un iPad, IOT, Internet of Things et d'autres instruments qui permettent d'accéder facilement aux netbox des ordinateurs. L'utilisation de ces dispositifs expose toutefois à plusieurs risques. Usurpation d'identité, problèmes de privacy, cyberbullisme et utilisation de hackers sont seulement des exemples de cyber-risques parmi les autres. Individus et différentes organisations sont donc exposés à des attaques informatiques qui peuvent devenir une véritable bombe pour le système mondial des banques, des agences des sécurités, des administrations qui peuvent faire éclater des guerres pas possibles et inimaginables. Le social media ou social networks comme Facebook, Google, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, etc. représente un moyen de communication qui a un pouvoir qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'un media system qui, en effet, arrive à convaincre des milliards d'individus que l'utilisation intensive des différentes plateformes conçues pour produire et partager certains contenus et certains comportements, une fois réels et non virtuels, les élèves du statut des destinataires passifs à celui des protagonistes actifs, du statut des spectateurs à celui du propagateur d'un nombre infini des messages. Ils se sentent aussi transformés d'anonymes sujets à des importants influencers. Il faut casser les liens de sélection imposés par le système médiatique traditionnel. se sont constitués des véritables armées d'opinion readers qui s'expriment par nombre de visualisations, likes, partages, commentaires, etc., en faisant abstraction de la fiabilité au moins de la source. Ce changement s'est produit très rapidement, plus ou moins en disant, il n'a été pas accompagné d'aucune réflexion critique, comme par exemple les rapports entre la liberté d'opinion et l'autorité des opinions en relation à la source et au contexte. Aucune institution n'a promis une discussion sur les mutations sociales déchaînées par l'absence d'une culture de l'information dans un écosystème complètement déréglé. Un des effets les plus dévastants est le tsunami qui s'est produit dans l'histoire médiatique. La réaction du système politique et des acteurs principaux du médiasystème traditionnel, industrie de la télévision, groupe éditorial, marketing et communication publicitaire, etc., a été de se faire des illusions d'avoir le pouvoir et de chevaucher la vague d'Internet sans produire aucune mesure de contraste, aucune proposition de réglementation, même pas timide ou insuffisante. et après des années d'oubli, l'issue des élections présidentielles américaines de 2016, celui du référendum britannique connu comme Brexit en Angleterre, la bataille contre les vaccinations en Italie ont contribué à animer un débat sur l'information technoscientifique online, sur l'utilisation du système informatique dans les consultations électorales dans le monde et ils ont garanti une ample visibilité médiatique sur ces problèmes jusqu'à l'implication des bosses de la Silicon Valley. Selon le sociologue Eugenie Morozov, le développement de l'économie digitale dû à des gens monopolistes de plus en plus envahissants montre clairement le projet néolibériste que le souten. En effet, selon Morozov, dans une société toujours plus data-centrique qui a réalisé l'alliance entre néolibéralisme et Silicon Valley, l'Europe exclue pour des raisons technologiques de ce jeu, si elle veut survivre, devra réagir par la législation du Morozov. On se pose donc la question l'époque de la digitalisation est-elle celle d'un néolibéralisme encore plus agressif ? En réalité, selon Morozov, la prémisse de l'époque digitale est que chacun puisse participer à la même manière aux social médias, internet, mail, etc. Ceci nous donne l'impression de nous conférer un pouvoir et de nous faire participer. Mais, il observe, si le produit est gratuit, il signifie que le vrai produit, c'est toi. nous devenons donc force de travail gratuite pour les patrons du digital. En plus, on crée aussi l'impression de démocratie online qui est profondément trompeuse. C'est ce qui se passe en Italie et dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais, retournons à l'histoire des bosses de la Silicon Valley. Le 22 décembre 2016, un des patrons de Facebook, Mark Zuckerberg, a admis que Facebook est une media company et qu'elle a des responsabilités objectives sur le contenu qui circule parmi les utilisateurs. Le 21 mai 2017, Evan Williams, co-fondateur de Twitter, a déclaré sa partie des responsabilités sur l'issue de l'élection de Donald Trump dans les States car il a admis l'incapacité des canons sociaux les plus diffusés parmi lesquels les siens de contraster la diffusion des faits incluses. Au début de 2018, éclate le scandale de la Cambridge Analytica sur Facebook. pour avoir d'abord permis et ensuite caché l'accession illicite des données de plus de 80 millions de profils personnels sur sa plateforme au but des micro-targeting politiques seulement en Italie de 150 000. La conséquence immédiate est qu'en juillet 2018, enregistre la perte de plus de 114 milliards de dollars en moins de 90 minutes à la brousse de rigueur. Il faut se rappeler que le 10 avril 2018, Mark Zuckerberg a été appelé à témoigner face aux commissions réunies du commerce et de la justice au Sénat des États-Unis à la suite du scandale de Cambridge Analytica. Dans cette occasion, il a déclaré, je cite, il a dit « Facebook est une compagnie optimiste et diariste. Pour une bonne partie de nos existences, on s'est concentré sur le bien qu'on a pu porter en connectant les personnes. Mais maintenant, il est clair que nous n'avons pas fait assez pour empêcher que ces instruments venaient utiliser pour faire des dommages. C'est si beau pour les fake news, pour les interférences étrangères dans les élections et les discours d'incitation à la haine comme pour la presse. On n'avait pas une vision suffisamment ample de notre responsabilité. Et ça a été un grave erreur, a été mon erreur. et j'en suis désolée. Fin de citation. C'est bien bon, mais ce n'est pas suffisant. Il vaut la peine de rappeler qu'à moi, auparavant, le journal Guardian et ensuite, à Cascade, le New York Times et Channel 4 News ont trouvé des preuves irréfutables sur l'utilisation des données illégitement récupérées par plus de 80 millions de profils Facebook dans le monde à travers cette société anglaise de conseil, justement, la Cambridge Analytica. Quel a été le but ? Faire circuler des messages sous la base des profils de ses utilisateurs pour conditionner différentes campagnes électorales, parmi lesquelles les controversées présidentielles américaines de 2016, qui ont vu le triomphe inattendu de Donald Trump. L'histoire n'est pas encore terminée, comme vous pouvez vous le savez. Toutefois, on peut dire que les paroles de Zuckerberg sont un des plus importants patrons du VEB, nous font comprendre l'actuel état de l'information médiatique dans ce monde. C'est vraiment impressionnant, vraiment bon début. En attendant, dans les mêmes années, pendant que toute cette histoire de Cambridge Analytica s'est passée, sur le VEB, qu'est-ce qui est passé ? Il est passé. Les campagnes pro et contre les vaccinations avec une action sans précédent des minorités au détriment de la qualité scientifique du débat. La campagne sur le régime alimentaire, une véritable guerre entre les végétariens, les végans, les omnivores, etc. La campagne contre les immigrés avec des données sans aucune logique, arithmétique, élémentaires, sur le pourcentage du nombre de migrants par rapport par rapport à la population de chaque pays destinataire et sur la relation entre crimes violents et flux migratoires, etc. Toutes ces données sont utilisées par une partie de plus en plus croissante des populations pour justifier leur position discriminatoire et raciste. La formation du sens commun par rapport à ceux et d'autres thèmes exerce dans les sociétés soi-disant démocratiques une influence rélevante sous la définition des politiques en matière de recherche scientifique et technologique, des tutelles de l'environnement, des développements énergétiques, soins et sécurité du citoyen. Nous assistons désormais à une nouvelle ritualité politique. Les décisions les plus importantes sont prises par les autorités en place au moment où ils se rendent compte que l'opinion publique, souvent opportunement conditionnée par l'amplification des médias, se canalise dans une certaine direction et nourrit des croyances diffusées. naturellement, auprès des sociologues réputés comme par exemple Luciano Gallino en Italie et Raymond Boudon en France, surgit une question « Com'est-il possible que des personnes intelligentes et instruites puissent croire à des idées douteuses et fausses ? » Il s'agit d'une énigme sociologique, nous dit Boudon, qui n'est pas possible de résoudre. Toutefois, le processus de consolidation des croyances est supporté d'une manière décisive par le type d'intelligence qui informe les actuelles technologies de communication sociale. Les plateformes les plus diffusées de navigation, interaction, achat de contenu sur le verbe comme Amazon, iTunes, Google, Facebook, Netflix, etc., sont projetées pour fidéliser l'usagère pour les tenir dans leur écosystème le plus longuement possible. Pour atteindre ce but, on applique simultanément deux stratégies. La stratégie de l'agenda setting et la stratégie de l'agenda catering. Ils essayent, à notre terme, de former l'horizon cognitif de l'usager à le surexposer à personnes contenues produites, en ligne avec ses désirs sous la base des recherches et des achats précédents. Et c'est l'agenda sighting. Tout en minimisant et en cachant tout le reste. Et c'est le cas de l'agenda caché. Dans d'autres termes, on montre à l'usager tout ce qu'il pourrait lui plaire et on lui cache tout le reste à travers des algorithmes de machine learning constamment mis à jour par le pauvre usager inconscient qui contribue à ce jeu avec ses clics. si vous faites attention. L'autre jour, j'ai dû acheter un ordinateur. Donc, je suis allée sur Internet pour voir qu'est-ce que je pouvais acheter. Je passais 10 minutes, un quart d'heure pour chercher cette histoire. Je suis inondée sur mon smartphone maintenant des publicités d'ordinateur. Faites attention à ça, vous voyez que c'est tout le monde c'est comme ça. Et donc, mon clic a provoqué le fait qu'il dise « Hey, cherche un ordinateur, allez-y, allez-y. » C'est la machine learning de l'algorithme. Il n'y a pas une personne là-derrière. C'est l'algorithme qui fait tout. Dans une étude de 2008, l'ethnographe américaine Dana Poit identifie la permanence comme la première règle de base de la grammaire des social media. Il s'agit de la capacité du contenu du message de perdurer en dehors du contexte original, de l'explicite volonté et de la capacité de contrôle des émetteurs et des destinataires directement impliqués dans le processus de la communication. À définitive, le réseau n'oublie jamais tout ce qu'il y a dans le verbe reste. Jamais et comme qui en soit les plus opposés pour faire relivre à tout moment et avec un clic des foyers d'infections qu'on croyait étant. Les épidémies des fosses nouvelles ou faits d'use peuvent être déchaînées comme effet de nouvelles circulations parmi les massimides traditionnelles et les new media utilisées de plus en plus comme des sources à cruzé par lesquelles on peut affichir les palimpsestes de l'information des émetteurs télévisés et radiophoniques etc. Ces nouvelles vraies ou fausses qu'elles soient sont destinées à être mises au rebut ou bien gardées pour autre usage au premier signe de déclin de l'intérêt public. En réalité, ce phénomène est très difficile à contenir. Pour contenir d'une épidémie sanitaire, on peut intervenir en limitant la circulation des personnes, des animaux, des marchandises. Mais quoi faire quand le véhicule de l'infection est immatériel et se présente sous la forme des idées, préjugés, doutes, convictions personnelles ? Il faut limiter la liberté d'expression Il faut mettre en place des systèmes automatiques de signalement de censure. Il faut limiter la liberté individuelle par des tests d'habilité cognitive des singes individus. Pouvons-nous submerger l'accès aux droits et à l'égalité des droits piliers et tout-elles de la dignité de la personne ? Vous voyez que c'est un enjeu très difficile, compliqué. Une question importante qu'on a déjà esquissée et sur laquelle il est utile de réfléchir davantage concerne les effets des médias du néolibéralisme sur les transformations de nos démocraties. Nous sommes témoins de ces effets de l'utilisation des fake news pour susciter des impacts émotionnels à la révocation acritique de certains modèles de governance empruntés à la démocratie directe dont la pratique conduit à des actions et à des formes bien lointaines de la démocratie comme le populisme, le nationalisme ou l'illusion d'être protagoniste des décisions politiques manipulées de leur origine, le triomphe des formes de néolibéralisme extrême, la destruction de la fonction politique du citoyen avec ses droits et ses devoirs qui font partie d'une communauté civile, le lieu physique partagé de la police, mais qui aujourd'hui se sent plutôt protagoniste seulement dans le network étant donné le message qui est le suivant tout existe seulement si tu es sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook. Vous ne savez pas combien d'amis, collègues, etc. mais pourquoi tu n'es pas sur Facebook ? Mais tu n'existes pas. Donc, c'est ça. Le monde dans lequel nous vivons et nos expériences sont en grande partie filtrés par la masse qui contribuent amplement à former nos identités, à remplir des contenus et valeurs nos émotions. Walter Lippmann, dans son célèbre livre « L'opinion publique » de 1922, écrit, je cite, « L'individu connaît d'une manière indirecte parce que le milieu réel est trop complexe pour lui pour lui permettre une connaissance directe. Et même s'il doit opérer dans ce même milieu, il est obligé à le construire sur un modèle plus simple pour pouvoir y faire face. » Fin de citation. Donc, il est obligé de le représenter, de le représenter. Car ce que nous définissons « réalité » n'est pas une donnée exogène et objective dans le sens absolu, mais plutôt le produit d'un réseau épais, de process subjectifs, historiques, sociaux, qui a construit ce réseau, dont les résultats peuvent être différents dans le temps et dans l'espace, selon les caractéristiques personnelles de l'acteur et du contexte socio-culturel. Les moyens des communications des masses occupent une position absolument centrale dans la détermination des résultats de ce processus de construction en vertu de leur capacité de se proposer comme des sources facilement accessibles et utilisables pour la réélaboration des significations très complexes. Les médias produisent et diffusent sur large échelle idées, valeurs, opinions et images de la réalité qui composent le modèle simplifié du milieu dans lesquels chaque être humain agit. Simplification et représentation de la réalité confectionnée à l'avance utilisée comme guide pratique d'orientation dans la complexité du monde. La sphère publique dont parle Jürgen Habermas tend à déverir espace public médiatisé dans lesquels les médias occupent le rôle de pivot de la communication entre le public des citoyens et les systèmes de la politique. Selon la théorie de l'agenda setting, les médias disent non seulement ce qu'on doit penser mais aussi comment on doit le penser le jeu des agendas setting and cutting parmi les effets collatéraux les plus dévastants provoque l'appauvrissement des alternatives. On a le scourcissement des points de vue qui conduit à la perte de la capacité de reconnaître et d'accueillir le disent présentement. Comme nous le savons, les tchats sont souvent agressifs et offensifs envers qui n'est pas d'accord. On constitue donc des chorus de groupes sectaires et identitaires avec une pensée unique absolument fonctionnelle à la diffusion du néolibéralisme. D'ailleurs, le néolibéralisme a été promu avec le slogan « Il n'y a pas d'alternative ». Un slogan paradoxal pour une philosophie qui promet liberté et possibilité de choix. Je peux vous porter ici comme exemple un phénomène italien. Le mouvement politique des cinq étoiles est géré voire financé directement par une société médiatique. La Casaleccio est associée qui utilise une plateforme dite plateforme Rousseau en se référant à l'idée de la volonté générale du pauvre Jean-Jacques Rousseau, concept d'ailleurs qui a été manipulé par les producteurs de cette plateforme. Cette plateforme est utilisée par les consultations du peuple de cinq étoiles qu'on fait valoir sur les médias comme si c'était tout le peuple italien. Je vous signale qu'il s'agit de 50 000 personnes sur 60 millions d'Italiens. Cette plateforme donne donc l'illusion d'une démocratie directe totalement fausse mais fortement diffusée par la propagande des médias et elle est gérée par une société médiatique parfaitement insérée dans le mécanisme néolibériste du marché global. Voilà. On essaie maintenant de tirer le sombre de ce long discours. Quels sont les effets principaux de cette transformation perverse qui se produisent dans l'arc des 10 ans presque. Alors, nous sommes passés de la science à l'absence de la science. Je pense au débat sur les vaccins, aux soins placés pour combattre le cancer qui circulent sur Internet, à la publicité des médicaments intégrateurs alimentaires, etc., publicisés sur les networks non expérimentés et ou contrôlés, sans compter la vente online des drogues plus ou moins masquées et toutes sortes de produits pour les performances sexuelles, etc. Nous sommes passés du sens commun, considéré comme bon sens, au consensus recherché d'une manière obsessionnelle. je pense par exemple à l'utilisation des médias traditionnels et de nouveaux médias pour promouvoir un consensus acritique envers l'ample gamme d'intérêts du volu par l'idéologie néolibériste. Nous sommes passés de la communauté civile au peuple des networks, avec la conséquente déresponsabilisation du citoyen en tant que détenteur des droits et des droits dans un espace public partagé. Donc, nous sommes passés du citoyen au consommateur. Nous sommes passés des relations humaines à l'individualisme produites par les relations virtuelles avec le paradoxe qu'est d'assurer une société des communications jamais si puissantes. Nous sommes terriblement seuls et les maladies de la solitude comme la dépression se diffusent de plus en plus même parmi les jeunes. L'augmentation de la consommation des drogues mortelles et des suicides en est la preuve irréfutable. Nous sommes passés de la démocratie représentative à la soi-disant démocratie directe, gérée comme forme primaire des destructions des fondements de la même démocratie pour implanter des formes autoritaires et fascistes toujours plus solides. Enfin, nous sommes passés de la collaboration et solidarité à la compétition sociale et entre les peuples. Face à tout ça, quoi faire ? d'abord, je vous avais proposé dans mon résumé une petite stratégie possible et je reprends ce point. Je pense qu'il faut reprendre la critique du capitalisme. Nous l'avons abandonnée depuis longtemps cette critique du capitalisme. Mais le problème sérieux, c'est que le capitalisme s'est transformé et nous ne pouvons plus utiliser les mêmes instruments qu'on utilisait une fois. Donc, il faut de nouveaux instruments pour entamer cette critique du capitalisme, du nouveau capitalisme. Et il faut reconnaître ces mutations catastrophiques parce que sinon, on ne les reconnaît pas, on ne peut pas les combattre. Deuxième possibilité, je vous l'ai déjà dit, reconnaître que le monde est gouverné désormais par plus de 500 multinationales avec au sommet les centres plus puissantes qui contrôlent l'informatique et l'information. Donc, cette question n'est pas marginale, cette question est centrale. Centrale. Nous pouvons essayer de définir le rôle des migs et des socials permettent dans la infusion d'une idéologie totalitariste et de plus en plus enfaillissante comme le néolibéralisme. Il faut stigmatiser tout ça et il faut évidemment essayer de nourrir des médias vérifier dans leurs sources le plus que possible. et en plus et en plus et en plus comprendre sur quelle nouvelle base sociale peut se fonder la nécessité historique d'un nouveau pacte social pour le développement et le bien-être de tout le monde. nous ne sommes plus dans les classes sociales bourgeoisie classe ouvrière tout a changé nous devons créer un nouveau pacte social et il faut le chercher ce n'est pas donné il faut travailler beaucoup il faut étudier il faut se relationner et donc il faut réfléchir et donc je pense qu'il s'agit d'un travail de longue durée et la proposition est la suivante la proposition est d'assumer une perspective totalement différente des choix quotidiennes orientés par Amazon Netflix Facebook Google et tous les services smart avec leur algorithme des machine learning nous devons aller contre courant et nous devons reconstruire la pensée critique tout en apprenant à utiliser les instruments informatiques à notre avantage à l'avantage de l'homme on ne peut pas penser de les mettre de côté ce n'est plus possible il faut faire avec mais il faut apprendre à les utiliser à notre avantage nous devons être actifs dans cette utilisation des moyens de communication pas passifs donc il faut s'éduquer à l'utilisation de tout ça connaître pour délibérer disait Louis Genardi un des pères fondateur de la république italienne connaissance comme exercice du doute systématique et comme guide à l'interprétation du monde dans un moment historique crucial où la fameuse société de la connaissance des années 2000 vous vous souvenez en 2000 quand on disait la société de la connaissance or cette société de la connaissance de l'année 2000 risque de se dessoudre dans une hystérique narcissiste société de la pseudo-science caractérisée par la sénescence et la dégénération de la raison j'ai mal à être là merci 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 pour cette vision d'extraordinaire merci merci je voulais poser une question famille je voulais aussi moi mon expérience pour moi qui travaille sur les violences faites aux femmes je trouve qu'il y a une violence tellement forte et quand comme vous moi je maintenant où j'habite il n'y a plus de petite bibliothèque il n'y a plus de librairie la seule chose que j'habite au soleil c'est la FNAC donc j'étais allée à la FNAC et c'est pareil j'avais acheté quelques livres orientation sur les femmes et quand j'ai reçu pareil comme vous dès qu'ils ont vu les livres que j'avais choisis je recevais aussi donc sur la même orientation mais je l'ai senti pour moi comme un viol j'avais mon cerveau mon cerveau était violé vous voyez par rapport aux violences moi je l'ai senti mais vraiment mais j'étais violée violée dans mon cerveau j'avais pris deux bouquins ils m'envoyaient maintenant allez j'avais les livres sur les femmes etc ça a été pour moi quelque chose mais vraiment d'une violence très très forte voilà ce que je ça se passe pour tout produit oui bien sûr pour tout produit pour tout produit pour tout produit ce sont les livres c'est une bonne chose mais il y a des autres choses terribles qui se passent donc c'est vraiment et en plus considérer que vous ou moi nous avons une certaine expérience donc on peut se dire non ça je ne vais pas le prendre mais un gamin ou une gamine qui reçoit tout ça il peut bien sûr aller c'est internet qui le dit une fois on disait c'est la télé qui le dit maintenant c'est internet le web qui le dit donc c'est vous imaginez par exemple il y a eu en Italie je ne sais pas si vous avez suivi ça vraiment les soins du cancer l'histoire des staminas c'est-à-dire les cellules staminales qui ont été diffusées des soins qui étaient placés qui n'étaient pas du tout et les gens ont utilisé et ils sont morts évidemment pour se soigner le cancer c'était convaincant la chose mais si vous par exemple vous allez sur internet pour voir par exemple quel effet il a le citron si vous prenez le citron tout de suite vous avez au même moment toute une série d'intégrations alimentaires à base de citron qui vous qui vous 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 fait ça et l'autre qui fait là etc c'est une invasion marché alors comment choisir comment choisir au pif hein au pif il faut d'abord lire d'abord lire des livres il n'y a plus à choisir il n'y a plus à choisir donc le choix n'est plus possible donc c'est la liberté de l'individu qui les compromise ah oui c'est le néant c'est le néant mais il y a le rôle de l'école l'esprit critique ça s'apprend l'école et le problème il est là à mon avis pas seulement l'école oui dans la famille franchement je vous dis l'école doit faire sa partie la famille la société doit faire sa partie donc il faut être active à mon avis même sur le côté social il ne faut pas se laisser faire vous voyez par exemple les jeunes personnes aujourd'hui où ils vont pour débattre pour parler de leurs problèmes ils se retrouvent le soir après-midi font les happy hours ils mangent ils doivent et après ils passent au bab ou à la discothèque et ils se saoulent et c'est drogue mais c'est un problème grave ça très grave qui le néolibéralisme nourrit pourquoi parce que les jeunes consomment oui donc ils sont des consommateurs donc on fait ces jeunes personnes mais aussi des personnes plus âgées je ne parle pas des jeunes je ne parle pas pénaliser les jeunes qui je trouve quelques fois je les trouve extraordinaires donc souvent je les trouve extraordinaires les jeunes mais les personnes c'est saoul c'est détruit comme ça ça a raison qu'ensemble c'est tout c'est pour moi d'une certaine façon vous avez dit le changement une autre forme de lutte de classe qui est terrible bien sûr je dirais individuelle pour chacun il faudrait une lutte terrible là pour arriver à prendre conscience de cette entrée et de se sortir de et moi je pense vous voyez que je voudrais c'est peut-être utopiste ce que j'ai dit mais nous avons un petit nombre ici mais il faut créer plusieurs petits nombres et diffuser une pensée comme je le disais contre-current comme les saumons qui vont de l'autre il faut monter il ne faut pas descendre vers la mer il faut monter vers la montagne c'est difficile mais il faut le faire c'est la seule possibilité qu'on a et donc promouvoir une série c'est ce que nous on fait avec Dominique et nos amis on a une association dans laquelle on essaye de faire ça nos associations s'appellent Périple Culture et Société Euroméditerranéenne et on essaye de créer des réseaux dans toute l'area méditerranéenne Europe et autres côtés du monde et on essaye de faire des meetings interculturels poser des questions importantes la dimension culturelle faire comprendre que la perte de la dimension culturelle et du patrimoine culturel de chaque culture c'est dévastante on n'a plus rien d'autre donc si on est tout marchandise pensez-vous qu'est-ce que se passe en Syrie la destruction par exemple de de tout les sites archéologiques de la Syrie comment est-ce que ces gens-là ils vont se reconstruire se retrouver retrouver leur histoire on a vraiment fait un travail dévastant et c'est surtout la patrimoine mondiale mondiale c'est pas uniquement sérien pensez-vous par exemple cette question israélo-palestinienne mais ça c'est vraiment folle folle vraiment donc et on continue on continue on continue à nourrir même d'une manière artificielle c'est ça le problème parce que souvent c'est des faits news qui nous propage par exemple souvent quelques amis journalistes ont dit écoutez regardez cette photo ce n'est pas ce n'est pas référé à ça ça c'est une photo ancienne qui on met là pour vous faire voir quelque chose qui ne s'est pas passé qui ne s'était pas passé donc ce sont comme je vous disais les faits news qui sont gardés pour être reprises au moment important pour relancer quelque chose sous la base de des systèmes de force de pouvoir etc entre l'une l'autre c'est ça une réaction par rapport à ce que vous disiez il y a une fois sur le système éducatif bien entendu le système éducatif reste une institution qui est incontournable indispensable c'est clair pour former la jeunesse mais il faut être attentif quand même au fait que dans le contexte que décrit Maria il y a des politiques qui se mettent en place très concrètement pour modifier l'immé et éroder la dimension critique de l'éducation je suis d'accord c'est ça justement je suis vrai c'est le problème du rôle de l'école c'est à dire elle ne joue plus son rôle elle ne joue plus son rôle et en particulier la publicité qu'elle a introduit au sein de l'école et pas seulement des textes au niveau de l'OMS vous devez savoir certaines de l'ONU qui sont dramatiques ce qui est en train de se passer donc elle est même déstabilisante je veux dire elle est même beaucoup plus super que ça elle empêche l'élaboration de l'esprit critique que à ma génération quand même on avait et de la morale parce qu'on avait un cours ça a été dans une école mais il y a un cours public on avait quand même au niveau social la morale c'est aussi quelque chose de social et ça on apprenait ça très tôt dès l'OCD c'est un cours important c'est très important mais on voudrait réintroduire la morale actuellement mais quelle morale on peut réintroduire c'est ça le problème c'est qu'ils jouent sur les mots c'est à dire qu'ils utilisent des concepts anciens mais complètement détournés c'est à dire c'est hors-même puisque vous parliez du langage on est dans une époque orwellienne c'est à dire le langage complètement décliné du récord tout ce que vous parlez c'est une influence unique c'est ça c'est vraiment un langage orwellien et ça c'est très difficile alors c'est vrai que vous parlez d'internet je suis d'accord avec vous mais je vois que des gens de ma génération qui utilisent les livres les journaux mais c'est exactement équivalent ils ne peuvent pas supporter ils ne sont pas à vivre avec l'internet donc ils l'ont mis de côté je pense à des gens de la famille mais quand ils la télé mais même les journaux on n'a plus de journaux on n'a plus d'informateurs les fake news ils sont dans les journaux ils ne sont pas que sur l'internet le problème c'est que c'est tous les médias je veux dire même si on veut ne pas utiliser l'internet on va les avoir les autres médias mais vous savez quand quelquefois ils font des services sur l'Afrique Dominique est spécialiste dans l'Afrique même si il est africain mais il est spécialiste souvent nous on voit dans ces débats et ces choses-là qu'il dit des choses qui sont totalement fausses le journaliste en question qui vient à la télé c'est évident qu'il a pris ses sources rapidement sur internet n'importe où n'importe dans quel site et il vient fabriquer une notice une nouvelle etc qui est totalement fausse ? naturellement seulement le spécialiste de l'Afrique peut comprendre qu'elle est fausse mais moi-même qui ne suis pas spécialiste je peux y croire parce que de toute façon c'est le grand journaliste italien qui s'appelait bam 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 oui c'est ça et on n'invite pas les spécialistes et il n'invite pas les spécialistes mais l'autre problème c'est ça c'est tout à fait ça mais maintenant vous êtes à la retraite moi aussi donc on est pas malin on a le temps parce que de recouper les informations parce que quand on a l'habitude de faire les spécifiques on utilise différentes sources et on recoupe c'est comme ça on pratique mais moi je me souviens quand j'étais moi-même enseignante et maman avec des jeunes enfants vous croyez que j'avais alors qu'on a eu les événements de la Nugoslavie à cette époque-là etc qui était très important j'étais incapable de comprendre incapable pourquoi ? parce que j'avais absolument pas le temps à ce moment-là de pouvoir faire tout ce travail que je fais maintenant vous voyez ce que je veux dire il y a aussi ce problème-là c'est que les gens ils sont souvent débordés dans les problèmes de vie pratiques tout simplement et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils manquent du temps vous voyez ce que je veux dire je comprends c'est ça aussi je comprends mais vous voyez maintenant il y a une transformation qui même nous quand on a un certain âge il faut suivre il faut que notre cerveau utilise ces moyens pour faire un travail contraire je ne sais pas si je m'explique oui c'est clair nous devons prendre alors chaque chose chaque chose qui a été produite par l'être humain l'être humain on peut la déconstruire la refaire il ne faut pas se faire vivre de quelque chose un monstre qu'on a construit et que nous on croit soit incontournable pas du tout le néolibéralisme c'est nous qu'on l'a créé donc c'est nous qu'on le conduit alors si nous on l'a fait nous pouvons le défaire alors il faut assumer cette conscience mais alors pour le faire ce n'est pas que nous devons dire ça ils sont des instruments que je ne veux pas utiliser par exemple moi je n'utilise pas Facebook parce que franchement je n'ai pas le temps mais pas du tout et ça ne m'intéresse pas mais que j'utilise par exemple le web j'utilise Google pour travailler j'utilise je ne sais pas Whatsapp j'utilise Internet je ne peux pas non utiliser ça si je n'utilise pas ça je suis dehors mais alors comment l'utiliser c'est ça le problème parce que tu peux choisir les éléments qui t'intéressent bien sûr objectif ou force étudier check-up oui on peut prendre l'exemple des amis de la liberté ils ont un site Internet et une page Facebook même plusieurs sur leur site on trouve par exemple toutes les vidéos de toutes les conférences depuis au moins 3 ou 4 ans donc il y a je ne sais pas 50 ou 60 ou 70 vidéos sur Internet sur le site des amis de la liberté bon sur les pages Facebook on trouve la même chose plus d'autres choses etc etc moi je dis on peut se saisir comme tu l'as dit à la fin on peut se saisir des outils pour les faire travailler pour nous bien sûr c'est ça que je dois en faire à notre usage oui bien sûr c'est sûr que ça représente peut-être un infime pourcentage de la totalité de ça je suis d'accord c'est homéopathique oui homéopathique ça c'est très clair c'est homéopathique mais ça peut exister et ça pourrait être multiplié par davantage par exemple je ne sais pas si vous voulez diffuser un message moi souvent je l'utilise pour diffuser un message d'une notice par exemple qui n'est pas tellement sur les médias et qui nous on a reçu par exemple par des collègues ou bien des personnes dont on peut avoir confiance sur la source et disons et donc je la diffuse je la diffuse naturellement à mes quatre ans sans contact mais c'est déjà une petite chose et si chacun de ces gens-là la diffuse à autres 100 100% ça fait 1000 et 1000 et 1000 et 1000 alors il ne faut pas non plus penser que nous on ne peut rien faire et que tout ça c'est une fatalité je vous dis franchement c'est la faute de la gauche à ce moment historique le fait de n'avoir pas la capacité de dire je peux le faire et nous sommes tous là un peu désorientés qu'est-ce qu'on va faire comment est-ce que nous pouvons qu'est-ce que nous devons faire nous on travaille c'est tout parce qu'il y a une autre gauche c'est ça il y a une autre gauche qui n'a plus l'idéologie et les idées qui lui permettait de se défendre contre mais il faut faire une autre chose il faut créer une autre chose il faut pas rester la première chose la première idée par exemple qui a la lumière de ce que tu as dit que j'ai c'est qu'il faut réfléchir sur l'affiliation entre l'état des multinationales et les médias oui c'est ça c'est une chose parce que c'est devenu un pôle presque unique et qui construit tous les messages qu'il nous impose parce que nous on choisit un président de la république mais on ne connait pas de provenance politique et idéologique d'un président si on prend l'exemple d'une autre il était chez Rothschild Rothschild est une multinationale financière ce qui ne veut pas le savoir ça va être par exemple ça va être en réalité enfin écoutez chacun votait c'est quand même les médias les médias la plupart des médias en Italie mais je crois qu'en France aussi ont été acquis achetés par les entrepreneurs alors je je ce matin justement sur internet parce que quelquefois on donne des nouvelles il y a une nouvelle qu'est-ce qui se passe en Italie à ce moment sur les grands journaux par exemple Corriere della Sera La Repubblica La Natione il secolo XIX la stampa c'est le giornale plus important d'Italia maintenant qu'est-ce qui se passe il y avait par exemple Gianni Agnelli qui c'était le patron de la Fiat qui finançait la stampa etc et il y avait je ne sais pas De Benedetti qui finançait La Repubblica l'Expresso le groupe etc il y avait aussi Berlusconi qui finançait une partie etc alors c'était disons le vieux capitalisme le vieux capitalisme qu'on pouvait clair qu'on pouvait combattre parce que là on faisait une bataille quand on était jeune contre maintenant c'est plus comme ça ces gens se sont retirés totalement alors qu'est-ce qui se passe maintenant l'État a décidé de ne plus financer tout ça les journaux donc les journaux sont d'éléments des groupes médiatiques donc ils se constituent des groupes alors vous avez je vous ai parlé de la Casa Leggio et la Sociade qui dirige le mouvement 5 étoiles qui quand même aux dernières élections ça fait une année il a eu presque le 34% des souffrages donc c'est pas une petite chose et il a eu comment ? avec cette méthode l'utilisation de la plateforme évidemment donc et si maintenant par exemple vous avez ça vous avez Il Fato Quotidiano c'est un journal qui est plus ou moins proche de Casa Leggio qu'est-ce qui se passe ce matin j'ai vu qu'il est coté en bourse vous voyez ? des gens qui se présentent comme celles qui veulent casser le système et qui sont et qui sont perfectement résistants ce sont les gens qui sont venus voir vos gilets jaunes ces gens-là qui a fait éclater le problème avec la France parce qu'ils se sont présentés ici et donc il a éclaté toute une question diplomatique pas possible dans cette histoire donc il y a il disait l'article là je crois que c'est un article de Corriere de la Serra si je ne me trompe pas il disait il y a une transformation totale même des médias donc par exemple le type là Del Pietro il a pris par exemple Panorama alors Berluscon lui a vendu un panorama il a effet il va se constituer une autre lobby qui est derrière Forza Italia vous comprenez qu'est-ce que se passe maintenant donc il n'y a plus plus mais vraiment plus d'information publique et libre et l'entrée directement dans le marché et donc voilà la situation moi je me pose une question parce que comme nous tous je constate quand même la grande efficacité du système alors même que le nombre de débats d'idées de notions de problèmes de questions d'interrogations qui flottent qui flottent dans l'air à un instant T est pyramidal le nombre de questions qu'il y a à documenter il est extraordinaire or ça marche du feu de Dieu sur toutes les questions toutes les toutes les interrogations sur tous les sujets il y a une réponse du système comment ça s'organise la question que je me pose c'est comment est-ce qu'ils arrivent à ce que l'opinion publique soit formatée dans le sens de leurs intérêts toujours au moment où il faut il n'y a jamais de décalage etc tu l'as dit à un moment donné l'opinion publique elle est conditionnée et puis ensuite il nous propose une loi ouais c'est ça et comment on arrive à ce résultat dans une société quand même hyper complexe où à chaque instant il y a un nouveau problème qui surgit comment ça se passe en réalité c'est simple parce que les questions sont créées et posées par le système et c'est le système qui le repose c'est 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 l'histoire Daniel de de machine learning alors si toi sur ton smartphone chaque jour tu vois tu ouvres immédiatement et tu te dis toujours la même chose etc il te cache l'agenda setting et l'agenda cutting et l'agenda cutting couper couper donc il te coupe de tout le reste il te donne seulement ce que tu veux voir apparemment selon l'interprétation de l'algorithme et donc de la machine learning qui est automatique donc il ne s'est pas compte par exemple que moi l'ordinateur je l'ai déjà acheté il continue à m'envoyer ça pour un peu et si moi au bout de 10 15 jours je ne regarde plus ça et je veux regarder un peu de chassure je suis inondé par exemple par les chaussures tu comprends parce que c'est automatique par exemple quand il arrive je ne sais pas une contravention qu'on ne doit pas payer pour une question il les renvoie de nouveau parce que l'algorithme il ne sait pas que tu as fait tu as questionné tu es allé faire le procès tu es allé le juge de paix ils ne le savent pas quand il t'envoie toujours la même chose si tu n'enlèves pas cette chose de tout l'ensemble donc le problème c'est que mais tu ne peux pas poser la question tu reçois oui oui on te pose des images et tu ne peux pas par exemple te dire je ne le veux pas je ne suis pas d'accord j'ai une observation est-ce que je peux savoir ce qui se passe non non c'est tout à fait de la l'idée vous achetez le produit ou bien vous ne l'achetez pas mais vous ne pouvez pas poser des questions ou bien si tu par exemple te dises nous avons un répondeur par exemple si tu veux acheter une lave à sel on a un répondeur alors on dit je téléphone alors je téléphone et on commence cet indice qui me dit si vous voulez savoir ça poussez 1 si vous voulez savoir là poussez 2 si vous voulez ça alors tu poses 1 tu poses 2 tu as une réponse automatique alors tu dis je veux parler avec une personne quand même tu passes les heures quand même en Italie c'est comme ça tu crois qu'il est sincère la personne n'arrive pas et la personne n'arrive pas même si c'est le premier et quand vous avez finalement le numéro juste numéro 4 alors je pose le 4 pour avoir la personne s'est occupé ou bien la personne ne répond pas donc c'est pas ce que je voulais dire c'est que le peuple est manipulé à permanence nous avons les questions et les réponses en même temps donc ils sont toujours en train manipulé de préparer le phénomène public au mauvais coup qui va arriver bientôt oui et je pense que il y a des interprétations des expressions qui ont disparu parce qu'on parle beaucoup de néo-libéralisme mais ne pensez-vous pas que l'impérialisme le stade suprême du capitalisme est nous avons le libéralisme et donc on joue au plus sur les mots en fait oui oui mais il est synonyme d'impérialisme mais on ne parle plus d'impérialisme parce que l'idéologie qui valorisait le concept d'impérialisme n'existe plus c'est écoulé vous comprenez ? quand on parlait de l'impérialisme nous à l'école à l'université c'était les lignes hein ? la fréanthe les associations congolaises les associations marxistes européennes il y avait le marxisme le marxisme le socialisme qui était en opposition aux capitalistes oui maintenant il y a le triomphe du libéralisme depuis 99 donc l'impérialisme n'existe pas et moi n'existe plus je me souviens une fois bien sûr il existe mais le concept n'a plus d'importance parce qu'à un certain moment aux Etats-Unis et les Américains n'aiment pas entendre ce terme mais quand il y a eu les mouvements du bloc de l'Est et bien à un certain moment Donald Rumsfeld avait dit c'était important il avait dit l'impérialisme n'est plus une insulte c'est plus une insulte parce qu'être impérialiste signifie dominer être le maître du monde tant qu'il avait pris dans la positivité de son fond des vieux il y a aussi quelque chose que je parle ne pensez-vous pas que le fait que les masses populaires les militants des partis de gauche ne sont plus formés et éduqués comme auparavant ne pensez-vous pas que c'est un résultat direct de cette positivité je suis tout à fait d'accord avec vous vous savez quand j'étais jeune je faisais l'école de parti ils m'envoyaient pour parler de Gramsci de Marx etc ils m'envoyaient dans les usines donc j'ai fait tous ces cours aux ouvriers de l'Alpha Sud à côté de Naples et c'était très intéressant de faire les cours moi j'étais toute jeune à l'époque mais ils me mettaient vraiment les ouvriers ils me mettaient en difficulté c'était très intéressant parce que figurez-vous que moi j'ai fait un cours sur le premier livre du Capital avec ces gens-là qui hein donc ils me suivaient ils me taquinaient ils me faisaient poser des questions et c'était vraiment pour moi un enrichissement j'ai appris beaucoup avec ces gens-là plus qu'avec les étudiants les plus jeunes et donc vous voyez il y avait ça il y avait les discussions de toutes sortes même si quelquefois c'était vraiment des discussions qui ne se terminaient jamais n'importe quoi mais on discutait discuter donc il y avait les journaux qu'on diffusait on diffusait les journaux donc on parlait avec les gens moi je me souviens quand on diffusait le journal pour partie on allait autour et on parlait avec les gens on lui conseignait le journal et on disait vous voyez qu'est-ce qu'il y a là et donc les gens parlaient avec nous mais non ça n'est plus ça n'est plus en 68 cette période-là il y a eu ce qu'on appelle le libertaires libéralisme et ça a été cette confusion vous voyez ce que je veux dire à une université bon 68 bon juif interdit d'interdire etc tous ces gens-là et c'est intéressant parce que il y a eu des travaux historiques aux Etats-Unis en France en sociologie qui analyse rétrospectivement cette histoire-là et il y a une transformation des consciences vous voyez ce que je veux dire qui permet effectivement d'avoir pu voter Macron et quand je militais aussi par rapport aux élections j'ai eu des cadres parisiens qui me disaient mais il a une belle gueule oui oui mais ils ont voté sur l'apparence c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mimétisme ça c'est les travaux de Girard aussi le mimétisme donc je crois que c'est un travail de science humaine sur la transformation psychique de personnes qui finalement ne sont plus capables de pouvoir tout est relatif comme vous disiez ils ne sont plus du tout capables d'avoir un esprit critique de réfléchir parce que Macron on savait qu'il était trop chide je veux dire c'était pas une beauté on savait beaucoup de choses déjà à ce moment-là donc comment des gens intelligents d'un certain niveau social ont pu me dire ça c'est qu'il est le sociologue dans le temps dans le temps enfin mais c'est un truc dynamique social je pense que le grand véon le grand véon c'est peut-être le Tina service oui parce que je suis souvent frappé dans mon entourage parmi mes amis dans ma famille on arrive quand même à je vais pas dire à déscapabiliser mais à à allumer une petite lumière dans l'esprit des gens avec lesquels on discute mais ce qui me frappe quand même c'est que assez rapidement les gens nous disent mais comment faire autrement c'est ça c'est une fatalité tout à fait c'est une fatalité par exemple au niveau du progrès on peut pas arrêter le progrès il faut reconnaître moi je sais pas vous mais moi je sais pas dire comment faire autrement je sais pas dire ce que je peux dire c'est qu'il faut se 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 révolter contre le système il faut entretenir la critique mais quant à quand à dire quel doit être le nouveau système moi je sais pas dire non mais hop j'ai ce problème là aussi j'ai ce problème là quand je rencontre des africains qui traversent la méditerranée qui meurent qui survivent et qui me rencontrent je vais les voir je vais les dire mais est-ce que vous êtes heureux ah non nous ne le sommes plus mais avant on pensait qu'en Europe on pouvait tout avoir on pouvait ramasser la terre alors si vous ne on vous a trompé maintenant qu'est-ce que vous devez faire elle me dit nous ne savons pas alors je dis non il y a des choses vous devez faire une révolution alors non non je l'explique je dis la révolution c'est pas prendre les armes et se battre contre contre les institutions contre l'Etat c'est commencer par dire est-ce que en Afrique nous pouvons créer des petites choses pour survivre parce que nous avons tout en Afrique ce sont les Européens qui nous appellent qui le disent alors pourquoi tu vous ne trouveriez pas quelque chose à faire en Afrique alors qu'en Afrique nous avons besoin de bras pour se développer parce que il y a des Européens qui disent que nous sommes 2 milliards alors qu'on est à peine 1 milliard c'est immense mais en réalité l'Afrique avec toutes les potentialités qu'elle a tous les gestes qu'elle a elle a besoin de bras pour se développer alors si vous venez ici et bien vous appauvrissez l'Afrique comprenez en dehors du fait que vraiment vous perdez l'honneur par exemple et ça marche ça c'est pour l'Afrique mais pour nous qu'est-ce que nous pouvons faire alors moi j'ai beaucoup apprécié Thuram jeudi passé quand il a dit et c'est ce que nous on essaie aussi de faire il faut aller dans les écoles il faut aller dans les écoles c'est ce qu'on fait nous à nos termes nous on le fait et je vous assure que cette petite classe là ça fait 7 ans 8 ans dans le lycée qui nous appelle tout le temps tout le temps tout le temps et nous on lui propose toujours des questions sur l'immigration cette année c'est sur l'immigration immigration mais par exemple sur toutes les problématiques dans la Méditerranée sur tous les problèmes de l'identité des jeunes sur l'Europe sur le rapport entre l'Europe le rapport de force etc on lui propose ça et on ne fait pas seulement des cours on fait venir aussi des témoins donc quelquefois on lui projecte par exemple un documentaire et après on parle avec eux on lui fait voir parce que quand même nous avons la culture de l'image il faut tenir présent ça nous on est habitués à écouter moi qui parle le premier débit 12 heures mais les étudiants figurez-vous il faut être interactif il faut être debout il faut lui poser des questions etc donc il faut être très dynamique et moi je pense que aller dans les écoles d'abord pour commencer là à faire en fait cette idée de doute et de la possibilité que nous avons d'échanger les choses c'est pas un optimisme utopiste ça c'est la confiance dans la raison humaine moi je l'ai fait je pourrais le faire d'ailleurs si nous faisons une erreur dans notre vie la seule chose que nous avons pour disons compenser cette erreur ou bien pour le corriger c'est d'amettre ce qu'on l'a fait et d'essayer et d'essayer dire moi oui je me suis trompée mais si j'ignore de m'être trompée ou bien je suis tellement narcissiste que je pense que tout ce que j'ai fait c'est merveilleux magnifique et indiscutable donc c'est la pensée unique alors dans ces conditions là et c'est évident que je suis vécue par ma vie je ne sais pas comment m'expliquer donc avoir la maîtrise de notre existence qui ça veut dire aussi de notre groupe de notre société de notre communauté civile ça veut dire avoir la conscience que on peut changer les choses il faut comprendre comment alors le comment pour faire ça il faut beaucoup beaucoup travailler alors je vous dis nous ce qu'on fait c'est les écoles les cafés philosophiques les cafés philosophiques ça veut dire le café dans les cafés donc on pose des questions naturellement on n'est pas on pose des questions générales par exemple maintenant on va faire bon le 29 je vais faire un café philosophique sur la peur de la diversité le thème général du café philosophique c'est la peur donc il y a eu quelqu'un qui a parlé de la peur comme émotion moi je veux parler de la diversité une autre va parler de la peur de la faim une autre vient nous parler de l'instrumentalisation de la peur etc donc on prend les choses d'une manière qui ne soit pas directement politique mais qui vient à la rencontre de la problématique sociale de ce moment et on essaye de faire résonner et parler les gens il faut les faire parler parce que vous savez la chose que moi je vraiment quand je vois que j'ai fait en France personne parle alors ça me fait peur ça me fait peur je le dis comment et les gens ils ne disent rien et qu'est-ce qu'ils pensent et à quoi ça sert moi je viens je parle je me mets en discussion en tout cas non je m'expose vous pouvez me dire toi tu as dit des bêtises mais alors l'autre pourquoi il ne parle pas et alors là ça me fait peur parce que je me dis dans la tête des gens ça travaille toute l'histoire par exemple qui on ne sait pas donc c'est c'est vraiment c'est les fruillades plus totales donc qu'est-ce qu'on va faire là et donc il faut tirer les gens dans le dialogue Socrate je ne vous dis rien d'autre bon Socrate c'est ce qu'il faisait il allait dans la rue Platon Aristote allait dans la rue interpeller les gens et parler c'est ça qui est né notre philosophie c'est comme ça qu'il est né donc il faut quand même travailler sur cette possibilité et donc je pense qu'il faut ouvrir de plus en plus des petits réseaux des réflexions les jeunes les moins jeunes ensemble ou non etc c'est ce que nous on essaye on essaye de faire en tout cas je vous dis quand même nous on est plus contents parce qu'on a l'impression de faire quelque chose parce qu'autrement on a la dépression et de l'autre côté de l'autre côté je suis sûre que il y a sans doute quelqu'un et on le voit les étudiants sont très contents nous avons commencé par exemple avec un petit groupe devant les étudiants maintenant il y a douze cents étudiants une autre école s'est ajoutée y compris les profs y compris les profs qui viennent écouter toutes ces choses là donc ça marche donc il y a une demande la philosophie on peut penser qu'aujourd'hui on s'en fout totalement de la philosophie ce n'est pas vrai les gens se posent des questions parce que de toute façon on souffre et de toute façon on a des problèmes et les problèmes on ne peut pas les résoudre avec internet ou le néolibéralisme ou le marché on souffre et la souffrance ça me porte à me poser des questions inévitablement inévitablement alors si on socialise la problématique et il faut l'individualiser avoir la sensibilité mais vous vous matez ensemble vous êtes plusieurs c'est les amis de la liberté donc vous mettez là et vous dites qu'est-ce qu'à ce moment là qu'est-ce que nous sentons ? non ? quelle est l'impression que nous avons ? quel est le sujet qui pourrait intéresser de plus ? quelle est la chose à toucher ? il ne doit pas être seulement et théorique attention à ça parce que sinon il faut savoir ça c'est une chose très importante difficile mais très importante conjuger la philosophie je parle de la philosophie qui c'est ma matière avec la problématique de l'existence la philosophie c'est pas une réflexion d'astraction la philosophie doit servir comme disait un philosophe napolétain au genre humain pour le soutenir et pour lui faire comprendre ce qu'il faut faire l'aider à trouver les solutions de son existence donc c'est ça c'est une philosophie militante ce n'est pas une et évidemment nous devons faire pour que ça ne devienne pas une espèce de flux de conscience il faut quand même conjuger la sériocité de la préparation philosophique avec la problématique et c'est ça notre comment dire notre métier à mon avis pas seulement d'écrire des livres mais même les livres que nous écrivons à quoi ça sert d'écrire des livres de philosophie que les personnes ne comprennent pas avec un langage exotérique qui rejoint seulement les initiés moi je trouve que ça sert à rien maintenant il faut là aussi trouver la mesure et répondre avec la recherche sérieuse aux questions que la réalité pose et politique en même temps parce que chaque temps il pose des questions actives bon on va s'arrêter là merci beaucoup Maria merci à vous et la patience vous nous donnez vous nous donnez le courage et la force de travailler il faut il faut il faut et de continuer la quatrième c'est le 4 avril pour la liberté c'est le 4 avril tout comme à sempre le 4 avril